Faites confiance au Seigneur quand il te demande de consacrer cette période de célibat à le chercher. Tu vas te rendre compte à un moment donné, je t'assure, je te promets que tu vas te rendre compte qu'il y aura une nouvelle lumière qui va jaillir de ta personne. Ce sera le résultat de la gloire de Dieu dans ta vie. Quand il va s'installer dans ta vie, je te promets que tu auras une file d'attente. Tu auras l'embarras du choix. Quand je me suis mariée, j'avais trois prétendants, y compris mon mari. Et c'était des bons partis. Donc quand la gloire de Dieu te remplit, ma bien-aimée, il y a une lumière, il y a quelque chose en toi qui attire. Bonjour à tous, bienvenue sur UV TV. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez épineux, qui est celui du célibat prolongé. Et j'ai une parole à apporter aujourd'hui à une soeur en Christ qui commence à bouillonner à l'intérieur d'elle. Même si tu sens qu'à cause de ton âge qui avance, tu commences à être agité à l'intérieur de toi. Tu commences à te poser des questions et peut-être même que tu sens que tu es prêt de faire une bêtise, cette vidéo te concerne. Donc je voudrais aujourd'hui qu'on réfléchisse à la question de savoir que faut-il faire quand on est arrivé à 40 ans, 45 ans. Tu n'as toujours pas de prétendants qui se profilent à l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment réagir face à cette inquiétude qui commence à gagner ton cœur ? Je voudrais te dire que Dieu a tout prévu, quelle que soit la circonstance, la situation qu'on peut être amené à traverser. Il a tout prévu dans sa parole. Dieu a prévu une parole pour les personnes qui sont malades. En ce qui concerne la gestion de nos finances, l'argent, Dieu a également prévu une parole. Il a prévu un cadre, il a établi un cadre pour tout. Il a prévu une parole, une réaction à avoir pour toutes les circonstances qu'on peut être amené à traverser dans la vie. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas des femmes célibataires. Je vais lire dans la parole de Dieu. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'est pas question de prendre qui que ce soit au piège, mais de nous pousser, de pousser la femme célibataire à s'attacher au Seigneur sans distraction. Ces paroles nous font comprendre que pendant que tu es célibataire, l'objet de ta recherche, ton objectif doit être de plaire au Seigneur, d'aller en profondeur avec le Seigneur. Dieu s'attend à ce que pendant ta période de célibat, que tu puisses te remplir de lui, que tu ailles le plus loin possible dans le Seigneur. Dieu s'attend à ce que ta période de célibat serve à installer Dieu dans ta vie, à ce que sa présence dans ta vie soit telle que toi et Dieu, vous puissiez devenir une seule personne. La dernière phrase de la recommandation du Seigneur nous dit qu'il est question de s'attacher au Seigneur pendant cette période. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut que tu t'attaches à lui? Parce que quand on parle de célibat, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être à l'origine d'un célibat. À l'origine d'un célibat, il peut y avoir des problèmes spirituels. Il y a des familles où on se marie difficilement, où ni la mère ni les tantes ne sont mariées. Et même s'il y en a qui sont mariées, ça ne se passe pas bien dans le mariage. C'est tout un combat. Il y a des gens qui ne sont pas mariés parce qu'ils ont après des esprits de mari de nuit par exemple. Parce que ce sont des esprits qui agissent de façon à bloquer les personnes qui sont victimes. Parfois le célibat prolongé est que simplement Dieu t'aime beaucoup. Et quand il te voit, il se rend compte que tu n'as pas encore atteint la maturité qui est nécessaire pour que tu puisses tenir dans un mariage. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les mariages sont beaucoup attaqués. Et l'ennemi attaque beaucoup la famille. Il attaque la famille parce qu'il sait que les conséquences sont assez étendues. Le tout n'est pas de se marier, mais encore faut-il pouvoir subsister dans ce mariage. Je dis toujours qu'il faut un minimum de maturité quand même pour se marier. Il faut avoir Jésus pour roc. Il faut avoir pris le temps de couler la fondation Jésus. C'est toujours ce que je dis. Il faut avoir eu le temps de couler, de construire sa fondation. Et la fondation c'est quoi ? C'est Jésus. Avant de bâtir son mariage par-dessus. Parce que si tu ne le fais pas, ma bien-aimée, quand les vents vont souffler dessus, quand les tempêtes vont souffler, ta maison ne va pas subsister. C'est pour ça que vous voyez autant de divorces parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai d'ailleurs déjà évoqué sur VTV. Donc quand le Seigneur te demande d'aller en profondeur avec lui, de profiter de cette période de célibat pour aller en profondeur avec lui, c'est pour ton intérêt. Dieu ne dit rien pour rien. Ce qu'il y a de particulier avec le Seigneur, c'est que souvent, il va te donner une instruction. Et il ne va pas te dire pourquoi l'instruction. C'est comme ça qu'on devrait apprendre à obéir sans trop raisonner. Tu dis au Seigneur, je veux me marier. Et le Seigneur te répond, cherche-moi. En général, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est-à-dire qu'il te donne simplement une instruction. Parfois une instruction qui n'a rien à voir avec ce que tu lui as demandé. Très souvent, l'instruction que Dieu te donne, est-ce qu'il va te mener à ta bénédiction ? Et puis il y a l'instruction que Dieu te donne ou le cheminement qu'il te prescrit, est-ce qu'il mène à ta bénédiction ? Le fait de te remplir de la gloire de Dieu va t'amener dans une autre dimension. De sorte que même s'il y a des esprits derrière ton célibat prolongé, même s'il y a des démons qui agissent derrière ces célibats prolongés, à force d'embrasser le Seigneur, à force d'aller en profondeur avec Dieu. Tu vas arriver dans une dimension où ces démons-là ne vont plus supporter la présence de Dieu en toi. Et c'est pour ça que Dieu nous dit dans sa parole, d'être soit froid, soit bouillant. Il ne veut pas qu'on soit tiède. Parce qu'il sait qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans le collimateur de Satan. Et Satan n'est pas tiède, il est déterminé. Donc Dieu veut que nous soyons déterminés. L'avantage d'aller en profondeur avec Dieu, c'est que, comme je l'ai dit récemment, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant. Le feu de Dieu va grandir en toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des dimensions avec le Seigneur ? Il y a des températures. Quand on parle du feu de Dieu en l'ombre, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant. Quand on parle du feu de Dieu en toi, parce que Dieu habite en toi, 1 Corinthiens 3,16 nous le dit, Il y a des dimensions, il y a des températures que les démons qui t'attaquent dans ta vie ne vont pas pouvoir supporter. En supposant que c'est des esprits qui agissent derrière ton célibat. Dieu veut que tu ailles le plus loin possible avec lui. Et c'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage, pas seulement pour le célibat, mais pour tous tes autres défis. Si tu as des défis sur le plan professionnel, si tu as des défis sur le plan financier, ou je ne sais pas sur quel autre plan, peut-être que tu es malade, je ne sais pas. Mais la présence de Dieu en toi, le fait d'augmenter la température de Dieu dans ta vie, le fait de laisser Dieu régner dans ta vie, de le laisser s'installer dans ta vie, dans toute sa gloire, est ce qui va expulser toutes ces choses. Je vais parler une fois de cette femme. J'aime beaucoup son exemple, parce que son témoignage m'avait vraiment marqué, qui avait fait 40 ans de stérilité, puis un jour elle décide de faire une prière, un jeûne de 21 jours, où elle avait vraiment touché Dieu. Elle avait atteint une dimension jamais expérimentée, parce que dans son témoignage, elle avait dit notamment qu'elle avait vu des anges. C'était un jeûne où elle ne faisait que louer et adorer. Elle adorait Dieu, elle adorait, elle adorait tout, elle ne faisait que adorer. Elle ne faisait pas de prière, de combat, non. Elle adorait son Seigneur pendant 21 jours de jeûne, pendant 21 jours. Et à la fin de ces 21 jours, elle s'est retrouvée enceinte. Et c'était pour elle quelque chose de tellement improbable, que c'est vers la fin de sa grossesse qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Parce que quand elle commençait son jeûne, c'était même pas spécialement, c'était pas spécialement pour enfanter, parce qu'elle était âgée. Elle avait dépassé l'âge de pouvoir enfanter depuis longtemps, elle était ménopausée. Mais le fait d'avoir atteint une certaine dimension dans le Seigneur, est-ce qu'il a obligé la forteresse dans sa vie à lâcher prise ? Et quand j'avais interrogé Dieu, parce que moi c'est une histoire qui m'avait un peu choquée, j'avais demandé au Seigneur, mais pourquoi c'est seulement maintenant que tu lui permets d'avoir un enfant ? Elle n'est plus toute jeune. Pour pouvoir s'occuper d'un enfant, il faut quand même un peu d'énergie. Et vous savez ce que le Seigneur m'a répondu ? Le Seigneur m'a répondu que si elle avait atteint cette dimension, dans les années de sa jeunesse, cette dimension qu'elle avait atteinte dans la prière, elle aurait eu sa bénédiction plus tôt. Donc voilà une femme qui s'est retrouvée en scène après 40 ans de stérilité. Il y avait une forteresse, il y avait quelque chose qui l'empêchait de tomber enceinte. Mais elle a touché Dieu dans une autre dimension. Bien aimé, parfois on subit des choses parce qu'on n'a pas avec Dieu la relation que nous devons avoir. Parfois nous subissons des blocages, des barrières, parce que nous n'avons pas avec Dieu la relation que nous devons avoir. Parce qu'il est impossible que Dieu soit installé quelque part, et que règne la sécheresse. La sécheresse ne peut pas régner là où Dieu est installé. Rien ne résiste à la gloire de Dieu. Donc quand le Seigneur te demande de profiter de ce temps de célibat pour le chercher, c'est vraiment pour ton avantage, c'est vraiment pour te permettre de franchir la dimension qu'il faut. Cette dimension qui va faire que naturellement, toutes ces choses, quelles qu'elles soient, qui t'empêchent de te marier, vont disparaître. J'ai entendu parler des cas de délivrance, par exemple, où il y a des femmes sur qui on a mis une sorte de voile spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans toi qui repousse les autres. J'ai déjà entendu des choses incroyables. En fait, quand les hommes la voient, il y a comme une marque d'interdit. Il y a quelque chose qui repousse. Ce n'est pas qu'elle est moche, naturellement elle peut m'être attirante, elle peut être belle, mais c'est comme un voile. Il y a tellement de choses. Mais je te dis, ma bien-aimée, que si tu atteins la dimension que Dieu te demande dans le Seigneur, si sa gloire te remplit, si sa lumière te remplit comme il faut, cette gloire va percer le voile, ce voile d'empêchement qu'on aurait éventuellement mis sur ton visage pour que tu sois une personne qui repousse, pour que tu repousses les éventuels prétendants qui pourraient s'approcher de toi. Donc, ma bien-aimée, quand le Seigneur te demande de le chercher, il sait pourquoi. Il sait que la présence de Dieu est ce qu'il te faut. La parole de Dieu nous dit que où est l'esprit, là se trouve la liberté. Je te le redis, nul ne peut être rempli, comblé de la présence de Dieu comme il faut et expérimenter la frustration. Donc, plus que jamais, médite sur cette parole de Dieu, d'un Corinthien, qui te recommande d'utiliser ce célibat pour plaire au Seigneur. J'invite à faire confiance au Seigneur, à sa parole, à troquer cette recherche effrenée du mari ou du fiancé contre la recherche effrenée de Dieu. Et je te promets que tu auras un témoignage à partager. Donc, ma soeur m'a bien aimée, mais fais confiance au Seigneur quand il te demande de consacrer cette période de célibat à le chercher. Tu vas te rendre compte à un moment donné. Je t'assure, je te promets que tu vas te rendre compte qu'il y aura une nouvelle lumière qui va jaillir de ta personne. Ce sera le résultat de la gloire de Dieu dans ta vie. Quand il va s'installer dans ta vie, je te promets que tu auras une file d'attente. Tu auras l'embarras du choix. Quand je me suis mariée, et je vais partager ce témoignage, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de partager le témoignage de comment la rencontre avec mon mari s'est faite. Quand je me suis mariée, j'avais trois prétendants, y compris mon mari. Et c'était des bons partis. Donc, quand la gloire de Dieu te remplit, ma bien-aimée, il y a une lumière, il y a quelque chose en toi qui attire. Et comme je l'ai dit, ça ne va pas simplement résoudre le problème du mariage. Si tu as un problème peut-être de travail, de chômage, tu vas te rendre compte que même les recruteurs vont commencer à être attirés quand tu vas passer des entretiens. Ce qui va sortir de toi sera quelque chose d'étonnant. Tu vas te rendre compte d'une faveur dans ta vie. Et c'est ce que provoque la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La deuxième chose à faire, ma bien-aimée, c'est d'éviter de se faire piéger par la liste de critères. Parce qu'en tant que femme, on a toutes eu des listes de critères. On veut un homme grand qui a au moins un DSS. J'ai vu des jeunes femmes affirmer qu'elles voulaient des hommes avec un certain niveau d'études. Donc, parfois, on a des critères vraiment. Mais ce que je voudrais te dire, ma bien-aimée, c'est de plus faire confiance au Saint-Esprit. Parce que tu dois apprendre à faire la différence entre ton envie et ton besoin. Parce qu'il y a d'un côté ce que tu veux et de l'autre côté ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut. Et Dieu sait mieux que toi. Il sait mieux que toi-même ce qu'il te faut. Et c'est pour ça que je te conseille de plus lui faire confiance, de plus te fier au Saint-Esprit, d'être souple vis-à-vis du Saint-Esprit dans ta recherche de ton futur mari. Tu sais, quand tu vas dans un magasin, par exemple, pour acheter une chaussure, parfois, tu trouves la chaussure de tes rêves, celle que tu avais dans ta tête. Le talon correspond, la couleur correspond, le design, tout correspond. Mais parfois, quand tu mets ton pied dans la chaussure, tu es inconfortable. Tu es très inconfortable. La chaussure, elle est belle, elle a tous les critères que tu voulais, mais tu n'es pas à l'aise dedans. C'est ce qui risque d'arriver si tu te fies simplement à ta liste de critères. Si tu restes dans ta liste de critères, tu vas trouver un nom et même aux yeux de la plupart des gens, mais ce ne sera pas l'homme qu'il te faut. Moi, à chaque fois, je bénis Dieu pour mon mari. Pas parce que c'est un homme parfait, mais parce que c'est l'homme qu'il me fallait. C'est l'homme qui me correspond. Donc, bien aimé, fais confiance au Saint-Esprit dans ta recherche de... Ne reste pas bloqué sur ta liste de critères. Troisièmement, bien aimé, sois ouverte. Moi, je te conseille de fréquenter une église vivante. Si ce n'est pas encore le cas, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est important. Parce que si tu restes chez toi, le risque, c'est que tu te mettes avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, si tu veux vraiment faire ta vie avec un enfant de Dieu, parce que la lumière, les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Si tu veux faire ta vie avec un enfant de Dieu, fréquente une église. Commence à fréquenter une assemblée. Pour celles qui sont déjà dans une assemblée, c'est important de ne pas être renfermée sur soi-même. Sois ouverte. Participe aux activités de la jeunesse. Intéresse-toi au service. Ouvre-toi. Intéresse-toi aux personnes. Cherche à savoir comment les gens vont. Intéresse-toi à ceux qui peuvent être en train de traverser dans leur vie. Sois gentille. Sois bonne. De toutes les façons, si tu valides la première étape qui est celle d'aller en profondeur avec Dieu, son Saint-Esprit va te remplir. Et quand le Saint-Esprit te remplit, tu commences à manifester ses fruits. Le fruit de la bonqué, par exemple. Tu vas devenir une personne remplie de compassion. Il est très important que tu sois une personne souriante, par exemple. C'est très important et qu'il y ait une puissance dans le sourire. Parce qu'une personne qui sourit est facile à aborder. Une personne qui sourit a l'air sympathique. Donc, c'est très important de sourire. Et là aussi, le Saint-Esprit va t'aider. Si tu prends le temps d'aller en profondeur avec Dieu, tu vas pouvoir manifester le fruit de la joie. Donc, sois une personne souriante. Il faut vraiment être quelqu'un qui inspire le positif, quelqu'un qui inspire la joie, quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Sois une soeur en crise qui, quand le frère te regarde, il a l'impression que vraiment avec toi, il sera heureux, il sera joyeux tout le temps. Il sera en paix. Troisièmement, ça je crois que je n'ai pas besoin de te le dire, prends soin de toi. Donc, quel que soit ton niveau de découragement, d'abattement, il ne faut pas te laisser aller. Prends soin de toi. Tu es une jeune fille. C'est un détail qui compte également. Parce que quand on regarde une personne, la première chose qui nous frappe, c'est son apparence, on le veuille ou non. Donc, c'est très important que tu prennes soin de toi. Sois toujours bien habillée. Il faut que tu sois bon, par exemple. Que tu sois une personne vers qui on a envie d'aller. C'est-à-dire, en plus de ta bonté, de ton sourire, de ta joie, il faut vraiment que tu sois une personne attirante en tout point de vue. Il ne faut pas te négliger. Quand je dis attirante, c'est en restant, bien évidemment, dans ce qui est correct. Il y a encore même des sœurs en Christ qui pensent que pour attirer un frère, il faut montrer sa poitrine, il faut montrer ses jambes. Non. Ça, c'était dans le monde. Je t'ai dit que quand tu vas aller en profondeur, il y a une gloire qui va te remplir. Il y a une gloire qui va te remplir. J'ai bien aimé. Et cette gloire-là est plus forte que toutes tes tentatives humaines d'attirer. Je te le dis, cette gloire est plus forte que toutes tes tentatives humaines d'attirer un homme. C'est Dieu qui bénit. Et si tu veux vraiment avoir la bénédiction, tu dois procéder par ses moyens à lui. Tu ne dois pas procéder par tes propres moyens. Donc, sois présentable mais en restant dans ce que Dieu dit, en restant décent. Enfin, ma sœur, si tu ne travailles pas encore, je t'encourage vraiment à tout faire pour avoir une situation professionnelle stable. Quand tu vas te marier, tu auras une maison, donc un loyer à payer. Tu auras des factures à régler. Après, c'est le bébé qui va arriver. Donc, ce marié implique de nouvelles charges. Donc, c'est rassurant de savoir que la personne qu'on épouse va pouvoir nous épauler, qu'on va pouvoir être deux à porter la maison, qu'on va pouvoir être deux à gérer les charges. En sachant, comme je l'ai dit, que si tu valides la première étape, c'est-à-dire si tu prends le temps de travailler à ta relation avec Dieu, de te remplir de sa gloire, de prier pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, afin que tu puisses discerner le trésor Jésus, de sorte qu'il devienne l'objet de ta quête. Toutes les autres choses vont venir. Même celles que je n'ai pas citées. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est l'un de mes versets préférés, que nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. En d'autres termes, quand tu as Jésus comme il faut, quand il est installé dans ta vie, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu vas te rendre compte que le mur de célibat dans ta vie va tomber et tous les autres murs. Donc, voilà ce que je pouvais dire, tout le reste, ne te laisse pas aller. N'écoute pas la voix du diable, ne cède pas la tentation. Va dans cette profondeur avec Dieu. Ça va te rendre forte comme je l'ai dit. Ça va faire que tu ne vas même plus ressentir ce manque, cette frustration de ne pas être célibaté mais tu seras tellement heureuse. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a un bonheur dans la profondeur avec Dieu. Il y a un bonheur qui ne s'explique pas mais qui se vit. Quand tu vas arriver dans cette dimension, tu ne vas même plus ressentir le besoin d'un homme. Tu vas te retrouver à avancer avec Dieu, avancer. Et puis tu vas commencer à partager ta joie, ta joie du Seigneur. Et c'est souvent dans cette joie-là que Dieu envoie la bénédiction. C'est souvent dans cette joie que tu vas te rendre compte que ta lumière brillera tellement qu'il y aura toute une file de frères. Tu vas te retrouver avec quatre frères dans l'église, cinq frères en même temps qui vont vouloir t'épouser. Ça c'est la promesse que je te fais dans le nom du Seigneur Jésus. Dans la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une puissance dans la lumière de Dieu. Parce qu'il y a une puissance dans le feu de Dieu. Donc ma soeur tu l'as compris. Va en profondeur avec Dieu. C'est la recommandation du Seigneur pour ta situation de célibat. C'est la solution pour ton célibat et pour toutes les autres choses. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt sur Vitev.